Alors Linda Tandrari, vous venez toujours et comme d'habitude avec un beau panier, plein d'informations culturelles. Alors qu'y a-t-il au programme ? Alors l'événement d'aujourd'hui et de ce soir, c'est bien entendu le prix Estadjubar. Le prix Estadjubar qui revient avec beaucoup de plaisir, bien sûr, au grand plaisir des lecteurs, des amoureux du livre, de l'écriture de la culture algérienne. Et c'est Estadjubar qui revient en force avec notamment présenter cette femme, cette Algérienne, qui a beaucoup travaillé pour l'amour du pays, pour le patrimoine. Une femme qui a défendu aussi la femme, les valeurs de la femme. J'ai pensé pour notamment son travail, son film documentaire, Les femmes du Mont-Chinois, donc où elle revient sur ces femmes, des espaces reculés de l'Algérie, des lieux reculés de l'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie, sur la Révolution. Elle a écrit aussi des pièces de théâtre et bien sûr écrivaine. Et ce prix revient, revient, ce sera ce soir. Dans les trois langues, l'arabe, le thème azirte et le français. Absolument. Exactement. Donc c'est un rendez-vous à Neuparaté, puis on certainement, on reviendra donc demain sur les primés. Vous aurez les résultats demain. Bien sûr, bien sûr, les primés. Et puis également, ce jeudi, c'est aussi l'ouverture du Festival de la Danse Contemporaine qui revient. Et nous allons aussi découvrir, il y a les masterclass qui sont déjà lancées. Et nous allons aussi apprécier la première soirée de ce Festival de la Danse Contemporaine. Le théâtre n'est pas en reste au niveau du TNA. Pas mal de rencontres expérimentales aussi au niveau du Théâtre Régional d'Oran, qui abrite actuellement de belles rencontres. Et puis Cid Ibel Abbes qui reviendra très prochainement sur le théâtre. On reviendra certainement sur ces sujets demain. Et puis c'est ça. Le théâtre manège.